Philippe Richard-Bertrand Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te calcule? Je capote! T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard-Bertrand Philippe, bonjour! Tantôt, je parle à M. Lachance Il va me parler des poteaux électriques Est-ce que c'est toi qui nous... Est-ce que tu le connais? Non, pas du tout! Tu ne le connais pas? Écoute, tu m'en as parlé cette semaine 10 000$ pour planter un poteau électrique Puis lui, il me dit la même affaire Il y a des électriciens qui proposent ça Parce qu'Hydro se traîne les pieds Puis ils plantent des poteaux aux États-Unis Au lieu d'en faire au Québec Non, mais pas que ça Il y a une compagnie, moi, que je connais Qui sont passées Qui plantent des poteaux pour Hydro-Québec C'est comme un sous-traitant d'Hydro-Québec Ils sont passés de deux camions À six camions dans la dernière année Leur business a explosé Ben oui, la demande Lui, il dit, Philippe Il dit, moi, j'ai soumis un prix Par appel d'offres OK? Et je l'ai gagné Tu sais, il se sent Puis l'entrepreneur en question Il ne fait pas 100% de profit Oui, il fait des profits Parce que c'est le but d'une entreprise Mais ce n'est pas éhonté Mais je peux te dire Que ce n'est pas 10 000$ Qu'il charge à Hydro-Québec Hydro-Québec se prend une cote De la cote, de la cote Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a le poteau À la fin et rendu Qui coûte 10 000$ Au consommateur Au contribuant? Oui, au consommateur C'est ça Mais Hydro-Québec ne paye pas 10 000$ Au sous-traitant Pour le poteau Mais non Encore une fois Le poteau, il coûte 500$ OK? Le bio de bois, là Il coûte 500$ Après ça, tu sais Tu fais une carotte Tu fais un trou dans le sol Oui, il faut une machinerie Etc Mais tu sais Moi, je n'ai fait des clôtures Avec la machine Que tu pars au gaz Puis t'es deux Puis t'as des poignées Puis tu fais le trou Écoute, c'est pas long à faire Je n'ai même fait un tout seul C'est ça Mais la seule différence C'est que pour un poteau comme ça C'est pas la machine dont tu parles C'est vraiment un camion Avec une table Mais c'est ça Mais même à ça Ça coûte pas 10 000$ du poteau Tu comprends? Je ne pense pas, non C'est juste encore une fois Mais ça, c'est dommage Ça va finir par ralentir Le développement économique Oui, ça frustre la population Mais pas de réseau électrique fiable Pas d'électricité rapidement Je reviens encore Mes associés et moi On a un bloc Que je ne suis pas capable De mettre des travailleurs dedans Il n'y a pas d'électricité Dans le bloc Ça ne fait pas de sens Bienvenue au 21e siècle Tu veux nous parler De Transbrou-Triani? Oui Tu sais, je t'en ai parlé À plusieurs reprises Ok, les actionnaires De cette compagnie-là Ont, by the way Refussé de façon officielle De venir à l'émission La semaine passée Ils disaient qu'on ne comprenait rien Qu'on se fiait sur des rumeurs Etc Après ça, ils ont eu Un super bel article Très complaisant de la presse J'ai été vraiment étonné De cet article-là Où est-ce que Le journaliste en question C'était quasiment Un love story Tu sais, comparativement Au travail Qui a été fait Par notre journaliste Le journal Moyen Julien McEvoy Qui a parlé à du monde Tu sais, dans le journal Puis tu sais, je ne veux pas Leur casser du sucre sur le dos Mais je suis vraiment étonné C'est un article de dire Ah, c'est des entrepreneurs Ils ont de la difficulté Non, non, non Attends, ils sont peut-être En train de frauder du monde Ce n'est pas la même histoire Sauf que là, coup de théâtre L'entreprise a engagé PricewaterhouseCoopers Puis WC Comme syndic de faillite Donc, tu sais Je te l'avais dit Que ça allait finir de même Et là, il disait Qu'on surestimait Les dettes à 8 millions Tu sais-tu combien Qui ont de dettes? 55 millions Aïe, 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 aïe 55 millions 55 millions de dettes Dans cette entreprise-là Avec des garanties Avec des garanties Sur une autre entreprise Donc, ça va faire un effet domino Sur un paquet d'affaires Parce que c'est ta garantie Et l'autre entreprise Quand tu vas arriver Pour exercer des garanties Bon, il y a Dans ce 55 millions-là Il y aurait environ Je te dirais Je résume à peu près 40 millions Qui est dû à des banques Bon, ça c'est moins pire Ce n'est jamais le fun Mais c'est moins pire Mais il y a quand même 10 à 15 millions Qui est dû à des individus Des fournisseurs Des microbrasseries Ça, c'est du monde Qui n'auront pas Un temps de Noël Bien, bien le fun Parce que La compagnie va sûrement S'en sortir Parce qu'ils vont faire Une proposition aux créanciers Ils vont offrir 10 cents dans la pièce Moi, c'est ce que je ferais Puis là, je vais me faire Pitcher des tomates Mais si je serais Dans leur soulier Tof 10 sous Ce qui veut dire Que si, tu sais Prends Paul Brisset Ce qui est l'alchimiste De Joliette À qui cette compagnie-là De 1,2 million Bien, il va avoir Un chèque de 10 % 120 000 piastres Sûrement payé Sur 5 ans Tu sais Alors, est-ce que Tu as envie de refaire Confiance aux gens Qui t'ont mis Dans cette situation-là Moi, je pense que Pour que cette proposition-là Passe, il va falloir Que la proposition Soit payée cash Au moment de la décision Et je ne suis pas sûr Qu'ils vont être capables De faire ça 55 millions de dettes À un moment donné Il me semble que Tu as une alarme Qui sonne à 5 À 10 À 15 À 20 À 25 À 30 À 35 À 40 À 45 À 50 Mais pas rien que ça La manière que ça s'est fait Ce dossier-là Le groupe Triani Était dans la vente De vin Dans la production de vin Et la distribution du vin En dépanneur Ils ont acheté Une autre entreprise Qui s'appelle Transbo Puis dans cette entreprise-là Il y avait en plus Des marques Dont la Gutenberg Ils auraient payé 25 millions Donc, il faut que tu fasses Financer le coût De ton acquisition Tu comprends? Ce bout-là, il est normal Mais quand tu regardes Les deux actionnaires De Triani Ils ont des poursuites En 2018 Tu sais, c'est des gens Qui ont un abonnement Dans les cours du Québec Moi, comme créancier Même si j'étais à la banque J'aurais fait un minimum De vérification Puis quand tu as un couple Qui est en affaires Qui a un abonnement Au palais de justice Moi, je n'aurais pas Prêté de l'argent Tu sais, c'est à se demander Pourquoi ils ont eu accès À tant de fonds Pour faire cette acquisition-là Une bonne question On se laisse là-dessus, Phil Et on se reparle lundi Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir